...de Pedro Obiang, ancien joueur de la Sampdoria de Gênes. Et le Togo qui essaie de repartir avec le ballon maintenant. Kennedy Boatin qui essaie de retrouver Loïc Bessilé. Mais problème de communication et ce sera une touche au profit d'une Zalanga encore une fois. On joue dans la moitié de terrain réservé aux éperviers en ce début de rencontre. Et les Équato-Guinéens qui essaient de repartir. Rosco. Ambené. Ambené qui retrouve son latéral gauche. Basile Oumdong qui retrouve Pedro Obiang. Pedro Obiang qui essaie de rallonger la tête de Yenousi Guillaume Plaka. Plaka Mena qui essaie de repartir. Ce sera pas pour Mena. A Guinée-Coton qui essaie de repartir encore une fois. Récupération togolaise. Avec un long dégagement de Loïc Bessilé qui atterrit encore une fois dans les pieds de la Guinée-Équatoriale. Pour l'instant, le Togo n'arrive pas à se retrouver dans ce début de rencontre. Et les premiers balles sont pour la Guinée-Équatoriale. Alors que justement, on voit le banc technique du Togo. Qui est pour l'instant soucieux en ce début de rencontre. Tandis que la Guinée-Équatoriale a toujours le ballon. Esteban Orozco qui va arranger sur le côté gauche pour Basile Oudong qui arrive à contrôler. Mais Federico Ananou va reprendre le ballon. Qui donne pour Karim Derman. Karim Derman, le jeune joueur de Feyenoord-Rotterdam au Pays-Bas. Qui essaie de trouver la faille. Attention, c'est Kennedy Boateng qui va sauver. Plutôt Nador qui sauve les meubles là-bas. Derman encore une fois. Et ce sera une touche au profit du Togo. Le partit est en train de faire quelque chose à niveau de ce qui est le spécifique. Parce que les deux selecciones, Karabemas, se sont en train de se mettre une fois plus en ce rencontre futboliste. Et on voit, pourquoi pas, par la part de la selección de Togo, comment Karabemas veut arriver. Mais la position, Karabemas, la va obtenir la selección de Guinée-Équatoriale. Que ne laisse directement la selección de Togo pour que vraiment puisse jouer le ballon. Et on voit Basilio, Basilio Undon. Busca directement pour Pedro Baobian. Pedro pour Esteban Orrosco. Conduce Esteban Orrosco. Nada, Orrosco non se enlazou là-bas directement avec le joueur. Tira, premier tira, porte ! Et que occasion acaba de desperdiciar la selección de Togo. Por mediación, vemos ahí a David con el dosal número 7. Hemos visto realmente este primer tiro à puerta que defiende Aitor Mbela. Primera ocasión, compañero, de la selección de Togo. Exactement, le Togo qui essaie de sortir la tête de l'eau en ce début de rencontre. Première frappe pour Fessou Plaka qui a profité de cette récupération de balle de Karim Derman qui a lancé en profondeur son attaquant. Et la frappe de Fessou Plaka qui est passée tout juste à côté des buts gardés par Aitor Mbela. Et là, cette touche dont va profiter la Guinée Equatoriale sur cette tête de Kennedy Boateng qui reste au sol, qui semble toucher au bras ce début de rencontre. Zéro but partout, toujours après une dizaine de minutes ici au stade Larbi Zaouli de Casablanca pour ce match international amical entre la Guinée Equatoriale. Le défenseur du Togo va se relever et la partie va se poursuivre. Ça n'est pas de se déranger. La selectorat de l' Tactical que a la selectorat de la Guinée Equatoriale quand on arrive en les premiers 6 minutes de cette première partie. Partit amistante que se joue ici, directement en la ciudad de Casablanca. En l'estadio de l'Club de Fútbol, c'est le Tijad Athletic Sporting. Se coloca Pedro, le saca Pedro, vamos voir qui a l'hier. Belong, ce qu'il se fait avec eux. Marco Arqueros, combiné de la selección de Togo de Fútbol. Il faut manifester que la Selección de Togo L'indument de color amarillo Mientras que la Selección de Guinea Ecuatorial L'indument de color roja Puis, il quiso jouer Miguel Ángel Mayer Con Salomón Obama Mais les deux joueurs de la Selección Non se enlazaron directement En cette joueur de nouveau balon Pues, rien, rien Tampoco hubo ubication entre la Selección De Togo Juega Miguel Ángel Mayer Miguel Ángel Por mediación de Fede Bicorro Fede Bicorro con Aitor Ombela Reconuce Aitor Ombela Ombela para el capitán de la Selección Salas Nacional de Guinea Ecuatorial Cosme para Fede Bicorro Bicorro para Orrosco Orrosco buscando espacios Quien llegará Nada fallo de Orrosco Vamos a ver Si la Selección de Togo Aproveche esta primera ocasión Passe vers là-bas N'a pas été bien faite Et ce balon Est allé mourir Dans les gants Du gardien Aitor Ombela De la Guinée Ecuatorial Alors que le ballon Est rapidement reparti Dans l'autre cran Du Togo notamment Et la Guinée Ecuatorial Qui va bénéficier encore une fois De un deuxième corner Dans cette partie Segundo corner Que aventaja a la Selección de Togo A la Nacional de Guinea Ecuatorial Pues vemos que ahora Lo va a efectuar O sacar el jugador De la Selección de Togo A la Nacional de Guinea Ecuatorial Hablamos de Federico Bicorro Un jugador que ha pasado Por equipos como Simón Kuru El Cano Spor Soni de Langema Hoy es Internacional Con la Roja Efectual Pero Bicorro Vamos a ver Quien llega Pues ahí De nuevo Oscar Siapa No pudo enlazar Este balón Ataca Cosme Anbonne Posición muy peligrosa Llegó ahí Miranda Pues falta que aventaja A la Selección de Guinea Ecuatorial En este contrataje Que realmente aprovechó La Selección de Togo Pero Togo No se está llegando Directamente A cómo maniobrar Lo que es el esférico La Selección de Guinea Ecuatorial Parece ser que ha estudiado muchísimo De hecho Ahora estamos viendo A los dos entrenadores Ya a Pierre Césped Hablamos de Paulo Duarte Desde Togo Y por qué no También vemos a Juan Michal Que también vino ahí A llamar un poquitín La atención Lo que es A sus jugadores Exactamente Debe de rencontre Encore una vez Tituban On va a decir Por la equipo de Togo Que essaye De partir Para de contraataques Como lo vimos Toda hora Y Souvent Attention a la lutte Là-bas Ce sera un défenseur De Guinea Ecuatorial Qui va se défendre Le vol en ballon En direction de l'attaquant Oscar Ciata Ce sera une touche Pour le Togo Steven Nador Qui va laisser Frédéric Ananou Pour cette sortie de touche Ananou Vicoro Vicoro Que busca A su compañero Victor Juega con Suárez Vamos a ver Si llega Suárez Pues no Puro enlazar Suárez Oscar Siapa Que hace Siapa Siapa Lo recorta Vamos a ver Si va Siapa Pues para el árbitro No es Absolutamente Falta Se reanula El fútbol Por mediación De Cosme Bueno Cosme Por Miranda Miranda Lo recorta Para Federico Vicoro Fede Para Salomón Obama Salomón Obama Lo modula Tranquilamente Para Vicoro Vicoro Busca a su compañero Vamos a ver Si llega Oscar Ahí Primer balón Ahí no lo pudo Controlar Al cien por cien Joan Pero buen pase De Federico Vicoro Cada vez más La selección Que dirige Juan Michao Vean Está llegando En el esférico Del portero Malcom Juega La selección De Ginés Ecuatorial Por mediación De Hablamos Del jugador Miranda Miranda Reconoce Para Federico Federico Vicoro Para directamente Miguel Ángel Miguel Ángel Para Salomón Obama Quiero Reconocir Salomón Obama Pero nada Ahí vemos Lucha Totalmente Falta Falta Que aventaja Libremente A la selección De todo Oye Foto Foto Le centro En dirección De la Sufa De reparación Siafa Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miranda De nuevo Para Esteban Orozco El público De la selección Salón Nacional De Guineo De nuevo Cuarto El más Agustito Por lo que Se está Viendo aquí Tranquilidad En el pie Del césped Orozco Obian ¿Qué hace Orozco? Orozco Busca Salomón Nada No hubo Conexión Entre Salomón y Miguel Ángel y cada vez más el público y llamando a su equipo animando al 100% juega Malcom Malcom Marquero del combinado de Togo juega de largo ahí llega Cosme Anbonneban lo controla Cosme Anbonneban vamos a ver balón que aventaja, peligro peligro en la rear no, 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 mal muy mal, muy mal Obama no pudo controlar ahí el balón Obama a pesar que era un balón que era de libre corto directamente hablamos de Cosme Anbonneban attention, attention a sus apelos en el dos de la defensa del Togo notamment con este atacante Salomón, Oban que vino a prendre de vitesse Yenousi Guillaume malheureusement, su control no fue bueno y el defensor del Togo es venido para tomar este balón la falta que es rápida jugada por Barcola la falta esta fois-ci al profit del Togo y es un coup franc pour les éperviers après cette faute sur Cojo là-bas une faute dans le 25 mètres pour cette équipe des éperviers qui en ce début de rencontre comme je le disais tantôt a un peu de mal soit son jeu à être au niveau de la communication notamment entre les joueurs aussi bien offensivement que défensivement c'est un peu difficile en ce début de rencontre après 17 minutes de jeu et ce coup franc qui va être botté par Samsunji Nourou Samsunji Nourou qui donne dans le dos pour David Hénène la frappe de David Hénène et l'ouverture du score l'ouverture du score pour les éperviers du Togo ici c'est David Hénène qui ouvre le score pour le Togo nous jouons 18 minutes de jeu et le Togo qui mène à la marque face à la Guinée équatoriale un but à zéro puis Tariq le estamos viendo premier gol que a ventaja a la selección de Togo le marco le delantero hablamos de David con el dorsal numéro 10 a balon parado premier tiro a puerta y primer gol para la selección de Togo que dirige el portugués Paulo Duarte ahí no hubo conexión entre la defensa y primer gol de la selección de Togo una vez más la selección de Guinée cuando ya le está teniendo problemas de gol a nivel de la delantera y lo aprovechó directamente el jugador de la selección de Togo cuando normalmente llegamos en el minuto 15 de esta primera parte el balón y el fútbol continuó aquí que era mucho que jugar de la selección ecuato-guinéen que se dedica busca a Oscar hablamos de Esteban Orozco Orozco para Aitor Vela Aitor Vela para Cosme Anveneban Cosme Anveneban busca a Esteban Orozco Esteban Orozco intentando salir por mediación de Pedro que busca a Miranda pues no hubo conexión entre Miranda y Miguel Ángel Mayer balón que aventaja de nuevo a la selección de Togo pero últimamente la selección de Togo como que no está llegando a encontrar lo que es una seriedad típicamente porque no está entrando al 100% en el partido de hecho estamos viendo primer ballón que normalmente llegue en un sphérico que defiende o la portería que defiende Aitor Vela y primer gol Guillaume Yenoussi qui n'est pas très serein en ce début de rencontre ça fait plusieurs ballons qu'il essaie de remettre sans pour autant arriver à trouver ses partenaires dans le dernier geste notamment attention à cette faute encore une fois de Kennedy Boateng sur Oxcar Siafa ce grand attaquant qui pose des problèmes pour l'instant à la défense togolaise il obtient ce coup franc pour Pedro qui retrouve son latéral gauche Basily Undong Basily Undong qui essaie de faire le tour de Frédéric Ananou il ne va pas réussir et Ananou qui va repartir pour David Hennén David Hennén qui aussi perd le ballon rapidement ce sera finalement une touche au profit du Togo de la liste de la suite de la suite de la suite de Cancara L'un el ballon qui va passer de toute la suite de la suite de fútbol juega togo por mediación recuperaciones se afanara se afano puro hacerse con lo que es el balón ataca miranda pues valor que aventaja a la sección de togo marco marco que juega de largo vamos a ver quién llega ahí pues los dos jugadores entre miguel ángel mayer y rosco no hablaron recorte llega lo recorta directamente cosme andone van balón que aventaja a miranda miranda pues exigiendo al árbitro que esto debería de ser una cartulina amarilla pues nada juega pedro vean pedro vean por mediación de federico vicoro reconoce vicoro pues nada no se enlazó directamente con salmón obama balón que aventaja a la selección de guinea ecuatorial miguel ángel miguel ángel juega con miranda miranda con joan elo pues nada no hubo conexión no hubo conexión entre joan elo y oscar siafa marco marco juega de largo ahí vemos a o rosco llegó rosco rosco de largo pues nada juega la selección de togo sorti de puerta sorti de but au profit de l'équipe du togo qui mène je le rappelle dans cette rencontre depuis la la dix-huitième minute sur une ouverture du score de david hennel le joueur de courtré en première division belge et malcom barcola qui va essayer de dégager en direction de photo là-bas qui va prendre la tête à la direction de des viennes le défenseur de guinée équatoriale qui est le premier sur ce ballon et ce sera une touche pour guillaume bien aussi qui semble boîte et c'est bizarre mais je le sens pas encore dans ce début de rencontre lui qui a fait un match très très solide contre la la côte d'ivoire notamment il ya quelques jours du côté de paris pour l'instant il ne se plaît pas et le match continue placard sur le côté gauche qui essaie de prendre vitesse et et ce sera une faute au profit des éperviés sur ce ce tacle du capitaine en véné de la guinée équatoria sur placard ce sera une faute encore une fois sur le côté gauche pour l'équipe du togo una falta muy peligrosa de de nuevo para la selección de togo una falta que cometió el capitaine de la selección sala nacional de guinée 4 ya cosme en venez van pues ahí vemos al jugador togoles con el dos al número 5 hablamos de kennedy kennedy es el que realmente efectuará o lanzar esta falta la selección de la selección de togo vamos a ver que a llegado poco que para donde hay torrombela que para donde hay torrombela que salvó de nuevo este segundo gol la selección de togo fait très mal à cette équipe de guinée équatoriale on l'a vu notamment avec l'ouverture du score tout à l'heure et puis là sur ce coup franc ouro qui encore une fois a trouvé la tête de loïc bessillé et il fallait la claquette du gardien mbella pour sauver cette équipe de guinée équatoria du deuxième but pour l'instant sur les coups de pied arrêté le togo est très présent avec de bons tireurs et encore une fois des coquipiers qui sont souvent la retombée du ballon ce ce ballon sur le côté droit pour samsung dinoro samsung dinoro qui se retourne sur lui-même le centre en direction de placard le contrôle il est bon il va donner à david nn david nn david nn qui cherche un partenaire qui va retrouver guillaume yannoussi sur le côté gauche en juge le côté gauche aïe 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 pour cette transmission vers karim de man et la guinée équatoria qui va essayer de repartir alors que la bite revient sur la faute commise sur solomon obama et ce sera un carton jaune et ce sera un carton jaune pour guillaume yannoussi voilà un carton jaune pour guillaume yannoussi sur cette faute sur obama salomon et donc une faute pour alors que pour le doigt et il n'est pas d'accord sur ce carton jaune tout le banc même avec le manadien général des éperviers serge akako qui n'est pas non plus d'accord avec l'arbitre sur cette faute et encore une fois le sélectionneur adjoint narsis yameogo aussi qui va écopé d'un carton jaune s'appeler des cartons c'est une seule action ça fait deux cartons jaune pour l'équipe du togo va falloir se calmer aussi un peu c'est vrai que bon voilà on peut contester une faute c'est tout à fait normal si le banc estime qu'il n'y avait pas faute mais le jeu continue plus tard y comme nous nous avons vu deux cartons jaune s'appelerait pour la part de la selecció de togo pour le joueur de guillaume le joueur de guillaume le joueur numéro 18 et pourquoi ne pas un membre de la selecció de togo de football puis le arbitre rianura de nouveau le parti d'aura huelga pedro mbao bien pedro mbao bien recorta buscando à su compagnon federico bicorre federico bicorre buscando contient jugar pues con basilio hondon basilio hondon que busca ajena le recortation en l'eau buscando compagnia pues nada no pour un azar jeu open falta falta par antoine belle protection de balle là de steven nador qui va obtenir la faute sur le côté droit de la défense togolaise les togolais qui je le rappelle encore une fois mais n'est ici au score un but à zéro depuis la quinzième minute but inscrit par david hennel c'est une passe de samsung dine au rond et ce sera un coup franc pour barcola qui va allonger vers david d'hennel encore une fois le ballon va sortir directement en position de touche au profit d'un zalak nationale quand on arrive dans le minuto 25 de cette première partie va vencendo la selecció de togo que dirige le portugais paulo duarte juega la selecció de togo y vemos pues intenta lanzarse con el osal número 17 feson feson para el jugador hablamos centro vamos a ver con quién llega pues nada la selección de togo buscando de espalda directamente al combinado de la selección sala nacional de guineo ecuatorial lucha total entre oscar siafa y el jugador togolais balon que aventaja a la selección de guineo ecuatorial basile un don con cosme en bueno cosme con fede bicorro fede bicorro buscando espacio juega de largo pues nada balon que recortó ayer jugador de la selección de togo lo recortó miguel ángel miguel ángel que lo pasa para esteban o rosco esteban no rosco para cosme en bonheur en venir de nuevo con rosco pues nada la guineo ecuatorial qui s'est le ballon il va mettre le pied sur le ballon n'est pas bon n'est pas bien ils ont demandé qu'on change le ballon et ce sera une sortie de but je pense que le togo va redonner le ballon aux allen nationales voilà qui est fait très bien fait et un peu un peu un petit temps mort et un petit temps mort sur dans cette rencontre là avec la guineo ecuatoria qui va essayer de repartir depuis l'arrière avec un venais venais qui essayait de trouver son partenaire mais le ballon est directement en sortie de touche pour le togo et une sortie de touche qui va profiter on rappelle que cette équipe du zala national était à la dernière cannes du côté du cameroun qui a plutôt fait une bonne cannes dans l'ensemble une bonne équipe pour ça qu'il reste à tard que comme tali qu'on l'est à puntualisant le compagnon de la seleccion à niveau de la prensa de la seleccion de togo puis la seleccion de guineo ecuatorial habla directement del papel que réalisent l'équipe national en la can de cameroun 2021 de la seleccion de guineo ecuatorial llegó hasta los cuartos de final pues hay que puntualizar que muchos de estos jugadores habituales no están aquí muchas ausencias tal es el caso de iván salvador edu emilio 11 pablo gane el comitre entre otros pero aquí toca hablar de los jugadores que están en el pie de césped de hecho ahora juega cosme ambené van cosme ambené van con esteban orrosco orrosco con ambené ambené busca cómo reconducir ahí vemos en el centro de campo tiene a pedro va bien pedro lo recorta tranquilamente pues no llegó ahí en esta conexión entre pedro pues recorte juega la selección de togo pues buena salida de la selección de togo vamos a ver conduce el jugador togolés recorta para yo de lo vamos a ver si pega pues nada recuperación de nuevo de la selección de togo por mediación del jugador hablamos de kennedy de corto pues esto se será maría esto será maría y primera cartona maría para miguel angel mayer en gomo a maría para miguel angel mayer en gomo le ballon qu'il s'agit de moi voilà le ballon qui circulait très très bien là où l'équipe du togo de gauche à droite et y en aussi qui s'est fait faucher par le dos a miguel angel mayer en gomo que va écopé justement le d'un carton jaune aussi dans cette partie ça fait un carton jaune partout enfin de carton jaune pour le togo puisque le sélectionneur assistant ya six ya me go avait aussi pris un carton jaune et là c'est un coup franc encore une fois pour samsung dinuro le préposé au coup de pied arrêté dans cette rencontre a profite de la baa et second but y segundo gol segundo gol de la selección togolesa de fútbol ahí vemos claramente a balón parrado y ahí es donde está aprovechando la selección de togo gol directamente que a marcado el jugador de la selección togolesa de fútbol cuando llegamos casi en el minuto treinta dos goles a cero de la selección togolesa de fútbol que a ventaja directement a l'equipo que dirige paulo duarte cuando llegamos en el minuto treinta dos goles a cero a favor del combinado de togo début de match parfait pour cette équipe du togo qui pour l'instant sur deux coups de pied arrêtés sur deux coups de pied arrêtés est arrivé à prendre l'avantage encore une fois c'est samsung dinuro qui a botté sur ce couflon et à la retombée c'était codio là bas qui a un très bon jeu de tête on le voit notamment dans son club de al haine du côté des émirats arabes unis et qui est arrivé à mettre ce but de but à zéro après trente minutes ici au stade larbi zaouli de casablanca entre la guinée équatoriale et le togo pour ce match amical international une deuxième rencontre dans cette trêve internationale qui semble sourire en tout cas pour l'instant à cette équipe du togo de paulo duarte attention encore une fois c'est à ce ballon c'est la guinée quator qui va essayer de repartir avec son gardien hector mbella qui va essayer de rallonger vers le milieu de terrain il retrouve miguel agen gomo gomo qui donne pour joan elo joan elo qui va retrouver un partenaire attention basile hondon basile hondon qui retrouve pédrum obianga pédrum bien qui qui trouve son attaquant son grand attaquant oscar si affa attention ce pour cette équipe de guinée quatoriale lorsqu'elle a le ballon elle tourne très très bien ce ballon cette équipe de nza lang elle tourne très très bien ce ballon et arrive à poser des problèmes à cette défense de togo une falta que comète le joueur de la selecció de togo fesson con le rosa numéro 7 pues le effectué directement le joueur de la selecció de la nationale de guinée quatoriale al joven miranda que fue formado por el combinador de jetace de la liga de fútbol de españa pues marcamos ya minuto 32 de la primera parte dos goles a 0 a favor de la selecció de togo ahí vemos a tres lanzadores cosme en buena evan basilio hondon federico y miranda vamos a ver si aprovechan lo que es este disparo coloca cosme en buena evan vamos a ver si será cosme vamos a ver ahora tiró cosme en bonne evan con su potencial pero nada no puro perforar lo que es en la portería que defiende el arquero togo les hablamos de marco un minuto 32 de la primera parte dos goles a cerro al el partido se complica para el equipo que dirige juan micha obián amistoso pero muy importante para lo que es el ranking de la fifa y va perdiendo el equipo de juan micha obián por dos goles a cerro dos goles que han llegado por mediación de abalón parrado aquí en este estadio juega la selección de togo recorta togo balón largo lo recupera directamente siapá siapá para ferrerico bicoro busca ferrerico bicoro con siapá siapá para miranda buen recorte de miranda de nuevo miranda para rosco rosco para cosme en buena evan vamos a ver qué hace rosco cosme en bueno juega de largo porque realmente tenía encima a uno de los jugadores de la selección de togo no había espacio y precedió cosme en bueno no complicarse la vida el togo que va a ser de repartir en este encuentro con steven nador nador que va a retomar lo que bestile que le ballon qui va donner un retrait a son gardien malcom barcola qui dégage ce sera un ballon complètement redonné à cette équipe de guiné equatorial basilion don qui retrouve pedro biang pedro biang ou bicoro bicoro qui se retombe sur lui-même cette équipe de guiné equatorial n'a pas de problème avec le ballon quand ils l'ont ils essaient de bien faire tourner avant de trouver un partenaire attention à une position de hors-jeu a été signalé pour notre ami salmone obama qui était en position de hors-jeu il était parti dans le dos de bestile mais il a été signalé en position de hors-jeu sur cette action pues ballon que a y hemos visto este primer passe que buscaba federico bicoro con para buscar conectarse con salmone obama pero salmone obama estaba ya en una posición anti-reglamentaria de hecho pues éste ballon no puro ser reconducido recuperación de federico bicoro federico bicoro busca a joan de lo joan de lo para basile un don basile un don vamos a ver qué hace basile un don intenta reconducir nada recorta basile un don con cosme and one e bank sin problema algunos dos goles a cerro que aventaja la selección de togo federico bicoro busca enlazarse con salmone obama recortó salmone pues ahí llegó muy buenísimo lo que es el jugador de la selección de togo lucha total ahí vemos a dorsal número 19 hablamos de honcho ahí nada pues no fue penalti el jugador de la selección de togo pues ahí estaba pidiendo penalti pues nada para el árbitro juega obama juega obama recortar obama recortar obama recortado bien para cosme and bueno and bueno buscando a su compañero de nuevo para obama obama intenta reconducir el partido conduce perro bien conducir el nuevo bien obama con federico bicoro federico con miranda nada nada ahí no puedo conducirlo miranda o rosco recupera el balón o rosco con aitor en vela tranquilidad a pesar que va perdiendo la selección de guinea ecuatorial juega cosme and one bank cosme buscando a su compañero pues lo pasado esteban o rosco esteban o rosco con federico bicoro bicoro busca a salmone obama obama con miranda nada pues falta 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 clarísimo que efectuado salmone obama el jugador togolés attention a cette faute de salmone obama sur guillaume yenoussi qui a du mal retomber sur cette action et forcément il va nécessiter ou non voilà il va se relever c'est un costaud encore une fois nous sommes ici au stade l'ermi zaouli de casablanca pour cette rencontre internationale amical entre le la guinée équatoriale et le togo et les éperviers qui mènent deux buts à zéro sur des buts de david enn et de cojo laba justement qui va essayer de trouver de la tête un partenaire ce sera la guinée équatoriale qui va reprendre le remettre le pied sur le ballon et ce sera une touche finalement au profit de des éperviers pour guillaume yenoussi on rappelle justement lors de la première rencontre la guinée équatoriale a fait match nul zéro but partout contre le rwanda lors de la première rencontre disputée ici même au maroc tandis que le togo s'était incliné un but contre deux face à la côte ivoire du côté de rouen en france et donc pour la seconde rencontre ces deux équipes s'affrontent cet après-midi ici sous le soleil de casablanca et ce sont les éperviers qui mènent pour l'instant deux buts à zéro oscar siafa l'attaquant le grand attaquant de la guinée équatoriale qui pose pas mal de soucis parce qu'il a une bonne protection de balle il arrive à bien contrôler le ballon lorsqu'il a ce sera une touche pour le zalag qui court derrière les deux buts qu'il a encaissé depuis 30 minutes de jeu puis quand nous arrivons directement au minuto 38 de cette première partie va venciendo la seleccion que dirige le portugais paulo duarte pour deux goles à zéro al combiné de juan michel ou bien partido amistoso de caractère international después del premier partido amistoso disputé par la seleccion de guinée contre la rwanda un encuentro que finalizó en empate à zéro en el marcador ahora juega la seleccion de guinée équatoriale pour la médiation de federico vicorre federico vicorre que busca cosme en brevan cosme en breva intenta jugar el arco para buscar oscar si a panada recupera miranda miranda pues para el árbitro no es falta se continúa juan o lo que es el partido por mediación de basilio basilio pollo de la joanne l'oport hablamos de pedro mbobian pedro mbobian con federico vicorre federico para salomón que hace salomón intenta recortar pues nada salomón no no se conecta directamente con joan héroe juega la selección de guinée 4 ya por mediación de miguel ángel miguel ángel con federico vicorre un buen jugador y buen recorte de vicorre micro para basilio para joan héroe joan héroe para cosme en brevan cosme en brevan para federico vicorre federico vicorre que busca basilio vamos a ver si joan héroe apoya a basilio y pues jugada de vamos a ver si tira pues nada buen tiro de pedro mbobian y buena colocación de marco muy buena colocación del arquerro togolés la verdad a pesar de este buen tiro que ha efectuado pedro mba o bien jugador de la primera division de sasuelo de italia nouvelle action bien amené par cette équipe de la guinée équatoriale qui a réussi à faire une frappe sur marco mbacola 7 la frappe n'était pas très très dangereuse ce qui a permis aux gardiens l'ancien gardien de lyon de pouvoir se saisir du ballon et l'équipe du togo qui va essayer de repartir depuis sa défense karim derman maintenant karim derman le jeune prodige du du fayénode aux pays bas je retrouve ici guillaume yenoussi encore une fois qui va essayer de repartir le ballon n'est pas encore sorti guillaume yenoussi qui va essayer d'adresser un bon centre ce sera un dégagement de la défense de guinée équatoriale le ballon va revenir très très vite c'est encore le nzala qui a le ballon le long dégagement en direction de oscar siafa cette fois ci c'est salomon obama qui va essayer de repartir basilion donc maintenant pour obama cette fois ci sur le côté droit obama obama qui est aux prises avec bésilé et qui finalement va récupérer le ballon très rapide très tranquillement le défenseur de charles le roi en belgique derman encore une fois le togolais essaie de mettre le pied sur le ballon et de calmer le jeu pour l'instant n'adore n'adore pour ananou qui va laisser filer ce ballon en sortie et de toucher solo faltan 4 minutes 4 minutes pour que finalise cette première mi-temps dans la selecció de guinée équatoriale va perdiendo pour un résultat de 2 goles à 0 et joue pour cette médiation félico vicoro félico vicoro intenta enlazard con basilion donc on va voir qu'il y a ce passé dans un dom basilion donc au félico vicoro on va voir si a basilion on va voir si il y a pas il y a pas il y a pas d'un ballon qui a ventajé à la selecció de guinée ecuatoriale 2 goles a cerro goles marcados directamente por david con el rosal numéro 10 en el minuto 16 y concho en el minuto 30 de la primera parte con el rosal número 19 fueron o están siendo los dos goleadores para el equipo del portugués paulo duarte mientras la selección de guinée ecuatoriale busca cómo remortar lo que es este partido pero ahora juega la selección de togo reconduce la selección de togo por mediación de rosal número hablamos de 19 peligro peligro larga de la de la selección de guinée ecuatoriale tirazo muy mal muy mal muy mal jugado a pesar de la buena colocación que tenía sus dos compañeros tenía por la otra parte a david y por qué no también a concho pero el jugador se precipitó muchísimo muchísimo una clara ocasión para poder aumentar lo que es el marcador por mediación de togo exactamente c'est une occasion de but pour l'équipe du togo malheureusement cojo le bas a été un peu gourmand on peut le dire mais ici c'est un attaquant les attaquants il est allé au bout de son de son action il a fait le déboulé sur le côté gauche et puis s'est retrouvé en situation d'enrouler sa frappe et malheureusement sa frappe a été trop enlevée et donc cette équipe de guinée ecuator qui va essayer de repartir alors qu'on s'achemine vers la fin de cette première partie ici où le togo mène toujours deux buts à zéro sur le côté gauche avec basilion donc maintenant pour le zanac basilion donc il donne pour cosme en véné le capitaine de cette équipe de guinée quatoria qui don pour bicoro bicoro qui va retrouver son partenaire rosco rosco pour le sur le côté droit pour salmone obama obama qui va perdre le ballon et là bas qu'il va essayer de repartir pardon placard qui va essayer de repartir mais ce sera pas pour longtemps le gardien de la guinée quatoria qui repart long balle en direction de salomon obama salomon obama qui retrouve attention alors que ce sera une touche même si bessil est réclamé une faute une poussette dans le dos ce sera une touche pour cette équipe de guinée équatoriale minuto 43 de la première partie qui joue à miguel angèle maillée en gomme miguel angèle pour la médiation de miranda et reconnaît miranda courta et busca toute la manière de comment salir de miranda miranda con miguel angèle maillée puis fallo total de miguel angèle puis se precipitait le joueur de la selecció de togo pour la médiation de peson a pesar que tenía en une bonne colocation au joueur tous les salvamos de consoe pero ahí no llegó y lo sacó aitor umbela cuando sólo falta un minuto para que realmente finalice lo que es esta primera mitad victoria por el momento de la selección togo les sale fútbol dos goles a cero ante el combinado de juan micha obián a un solo minuto para que realmente finalice esta primera mitad juega miguel angèle maillée miguel angèle maillée por mediación de aitor umbela recorta en vela en vela para pedron bob bien pedron va para orrosco orrosco busca a su compañero salmón obama salmón papa miguel angèle nada falta pero se reconducion vamos a ver qué hacer directamente con su bonito balón para el jugador de la selección togo les sale fútbol ahí vemos el recorte david david busca a su compañero hablamos de karim karim protege el balón recuperación mal jugada y la selección de togo vamos a hacer que hacer fernico bigoro 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 para miranda miranda para bigoro bigoro para salmón obama salmón obama de nuevo para ferre bigoro ferre bigoro busca vasilio hundon vasilio hundon vamos a ver si se entra nada pedron va obián pedro para ferre bigoro ferre bigoro para quien buen recorte de nuevo de bigoro bigoro con muchísima tranquilidad en el centro del campo para cosme abene van cosme abene buscando a su compañero joanelo joanelo de nuevo para basal y lo recorta joanelo pues nada no pudo conducir el balón y ventaja que directamente a la república de guineo ecuatorial 45 minutos 45 minutos para que finalice este encuentro intenta reconocer cosme cosme para oscar siapa intenta proteger siapa siapa para perro vamos a ver si recorta oh la la que la nouvelle occasion pour cette équipe de guineo ecuatoriale après cette très très belle protection de balles de la part de oscar siapa et qui a retrouvé pedro obián que malheureusement sa frappe s'est envolé dans le ciel de casablanca et c'est sur cette action que l'arbitre de la partie vient de siffler la mi-temps ici oscar au stade l'herbi zaouli avec cet avantage au score pour le togo deux buts à zéro premier but inscrit de la 18e et de la 16e minute par david hennel et puis à la 30e minute c'est kojo laba qui permet à cette équipe du togo d'aller à la pause avec un avantage certain de buts deux buts à zéro tout ce qu'on peut dire c'est que le togo a été très efficace dans cette première partie malgré que la guinée contre avait le ballon et se créait quelques occasions même s'ils n'ont pas été aussi dangereux le togo a été plus efficace dans la gestion notamment de ses coups de pieds arrêtés deux coups de pieds arrêtés deux buts pour les hommes de pas le droit et on se retrouve dans quelques instants deux coups de pieds à zéro et c'est comme il finalitera la première partie 45 minutes le coup est marqué par david con l'horsan numéro 10 en le minuto 16 en la première mitad et le deuxième coup de pieds à zéro à favor du délanter consoc de l'horsan numéro 10 en le minuto 30 c'est comme nous le disons nous faisons une pause et nous retournons ici à quelques instants dans le studio de Tijac Athletic Sport quand on va marquant ou gagnant la seleccion de togo pour deux goles à zéro en seguida volvement non se alejen commenter 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. qui va céder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est. qui est parti. un golpe. qui est parti. 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 qui est. qui est. qui est parti. 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 qui est. 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 qui est parti. qui est. qui est. qui est parti. qui est. qui est parti. qui est. 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 . . qui est. qui est. qui est.